Il y a deux possibilités de s'y intéresser, de les considérer ou de les regarder. Soit c'est la voie entertainment, amusement, c'est tout même de la télé, c'est tout même produit par des grosses sociétés de télévision, etc. Et on peut juger aussi qu'ils ont inventé une forme qui est destinée à attraper le gogo téléspectateur, y compris dans les formes, on le sait, ils ont inventé des techniques de récits qui le font halter, qui font attendre la semaine suivante pour voir la suite. Soit on les regarde, les mêmes séries, d'ailleurs sans du tout dénigrer le caractère entertainment, moi je suis un bon spectateur, je suis un bon client des séries comme pur spectateur, soit on se demande en effet, non pas s'interroger sur pourquoi, lever les yeux au ciel et se demander qu'est-ce que c'est que cette forme, est-ce qu'elle est absolument nouvelle, parce qu'on peut toujours la rattacher à des choses qu'on a connues, mais se dire que ce qui est entertainment ne contient pas forcément que des bêtises, et qu'on peut être arrêté, c'est ce qui s'est passé pour moi en tous les cas. Par un certain nombre de ces séries-là, en me disant qu'elles étaient bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer simplement être des fabrications, des produits télévisuels nouveaux, et de faire que certaines de ces séries m'avaient l'air de raconter des choses dont je ne trouvais l'équivalent nulle part ailleurs, ni au cinéma, qui est d'une forme un peu comparable, proche, ni dans la littérature, encore moins au théâtre finalement, et je me suis dit qu'il y avait un langage qui s'était créé, qui avait une sorte de spécificité, et cette spécificité, j'ai conclu finalement que c'était un langage qui correspondait à notre époque, qui racontait quelque chose de notre époque, tel qu'elle est, qu'on pouvait lire les séries comme parlant de quelque chose comme notre monde, et de lire notre monde à partir de ce que sont les séries. La forme elle-même y invite, du moins elle s'est retrouvée un peu adaptée à cette situation, ces histoires, alors au début maintenant les formes changent un tout petit peu, il y a une petite évolution, c'est clair, mais cette forme qui supposait qu'on avait la forme épisode, qui allait avec, à la fin, un appel à regarder, qui vous permettait d'être attentif à la suite, mais on allait vers quelque chose qui supposait avoir une histoire, mais qui en vérité n'en avait jamais de fin, c'est-à-dire très frappé. Je me suis dit d'ailleurs récemment que ça serait intéressant de regarder toutes les fins des séries, parce qu'en général elles sont calamiteuses, ils n'arrivent jamais à trouver de fin, mais le fait qu'on n'arrive pas à les trouver fait partie de la forme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point, de fin mot de ces histoires, et c'est un peu aussi la situation dans laquelle, me semble-t-il, nous sommes dans ce monde, entendons comme citoyen ou simplement comme homme, de se dire, aujourd'hui, on aimerait bien avoir un peu plus que ce qu'on a d'un fin mot de ce monde-là, qui a l'air d'aller dans tous les sens, et dont on ne sait pas grand-chose sur le sens qu'il prend, là où, vers où ça va. Avant, on avait des politiques, on avait des idéologies, on avait plein de choses qui nous donnaient au moins l'illusion qu'on savait à peu près où on pouvait aller, maintenant tout ça est un peu tombé à l'eau, et finalement c'est ce dont les séries, enfin c'est à la fois un effet, les séries sont un effet de ça, et d'un autre côté, elles sont aussi une manière de parler de ça, de ce que ce monde n'est plus entièrement ordonné par des principes, des idéaux, des idéologies, des politiques, dont on saurait à peu près, enfin qui orienteraient un peu notre vie, on est un peu désorientés. Les séries sont un peu l'état de notre désorientation, et le seul moyen, enfin le seul parade qu'on a trouvé à cette désorientation, c'est de nous assurer, enfin de permettre qu'on s'assure d'être le soir, dans son canapé, en train de regarder les séries, et au moins on sait où on est chaque soir, en train de, moi c'est dans tous les cas comme ça, le seul lieu sérieux sûr de ma vie, c'est, enfin en dehors du fauteuil du psychanalyse, c'est le divan où je vais aller regarder des séries, mais c'est un peu ça.